bonjour à tous bienvenue aujourd'hui je me lance je vais faire une conférence vidéo complète sur alexandre le grand mon grand héros j'ai mis le t-shirt qui va bien je vais vous présenter d'abord brièvement pourquoi s'intéresser à ce personnage de 1300 ans après sa mort donc faut rappeler qu'il est né en 356 avant jésus-Christ il est mort en 323 à l'âge de 33 ans donc je précise que toutes les dates seront avant jésus-Christ donc je ne le dirai pas à chaque fois donc c'est un roi de macédoine petit royaume nord de la grèce et c'est l'un des personnages les plus célèbres et plus illustres de l'antiquité donc il est le fils de philippe 2 lui-même roi de macédoine élève du philosophe aristote et il sera roi de macédoine à partir de 336 donc à l'âge de 20 ans et bien donc l'un des plus grands conquérants de l'histoire en prenant possession de l'immense empire perse et en s'avançant jusqu'aux rives de l'indus et il meurt en pleine gloire donc à babylone alors pourquoi s'intéresser à lui on doit mon cas personnel on va sert c'est un des plus grands stratèges militaires de l'histoire un grand guerrier combattait à la tête de ses soldats faut le noter c'est aussi un homme féru de philosophie donc l'élève d'aristote on a dit un grand visionnaire aussi et un grand lecteur d'homère notamment de l'iliade alors c'est un homme ouvert aussi aux autres cultures bon c'est un peu néologisme on n'est pas encore dans l'ulticulturalisme enfin voilà il va beaucoup s'ouvrir à la culture perse et il a même proposé d'ailleurs de mêler les élites grecques et perse pour fonder une espèce de peuple suprême on pourrait dire alors c'est aussi un homme qui était divinisé de son vivant et aurait pu même laisser en postérité une religion si l'histoire l'avait voulu il va être l'objet d'un culte pendant plusieurs décennies plusieurs siècles dans certaines cités vénéré comme comme un dieu donc c'est aussi évidemment un homme qui a laissé une empreinte immense dans l'histoire pour devenir un modèle modèle absolu pour nombre de souverains on les connaît la liste est longue de charlemagne à louis 14 en passant par napoléon bismarck voilà alors savoir aussi qu'il est évoqué d'ailleurs même brièvement mais dans l'ancien testament au livre de daniel et dans le courant également même si on n'est pas sûr en 100% que ce soit lui mais enfin voilà on considère que c'est lui la tradition il est il est mentionné dans le courant il a aussi les séniments s'empreintent dans l'art c'est personnage politique en fait le plus représenté dans l'art ni plus ni moins dans la sculpture la peinture et finalement on peut dire aussi qu'il est l'incarnation du héros indo européen c'est l'incarnation de la fonction guerrière parmi les autres partis travail et ce qui prie donc je vous renvoie aux travaux de dumisile donc certes c'est un conquérant c'est aussi un destructeur on peut montrer une curiosité mais évidemment il faudrait pas le juger à travers notre gris morale contemporaine et puis bon finalement il est le héros aussi évidemment de nombreux jeux de stratégie et de jeux vidéo donc ce qui peut aussi susciter l'intérêt pour les plus jeunes d'entre nous alors je vais vous présenter rapidement on va dire quelques sources antiques et contemporaines que je possède dans ma modeste bibliothèque qui m'ont donné vraiment un éclairage plus historique sur le personnage du côté un peu romantique d'emblée alors ceux qui s'intéressent sur le film d'oliver stone alexandre qui réalise le niveau de la constitution de l'ambiance malgré des erreurs des raccourcis inhérents à ce type d'oeuvres artistiques donc il ya toute une liste des erreurs qu'on pourrait noter mais enfin ça reste une bonne reconstitution pour pour l'ambiance générale donc voilà je vais présenter un petit peu quelques sources planter par les sources plutôt venir niveau universitaire avec diodore de sicile donc c'est un historien grec de l'antiquité qui écrit quasiment 200 ans après la mort d'alexandre je dis d'emblée mais voilà on a quasiment aucune source de l'époque d'alexandre on a gardé que des historiens qui ont écrit plusieurs siècles après qui ont utilisé l'historien contemporain d'alexandre parce qu'intéressant que cette collection c'est des belles est vraiment des livres magnifiques c'est une page en grecque et la traduction adoptée en français donc déjà avec les notes c'est un régal beaucoup de précisions d'hypothèses enfin voilà c'est les sources primaires comme on dit open source donc on peut les utiliser même sur internet voilà c'est open source alors sinon un ouvrage aussi que j'ai lu que j'avais 20 ans c'est un cadeau d'une jeune dame c'est le alexandre de paul fort qui reste un vraiment un bon ouvrage par paul fort est assez renommé c'est un archéologue qui est aussi créé sur le lys et paul fort il a le mérite de présenter alexandre sur enfin selon sept critères je vous lis rapidement c'est intéressant celui d'historien du psychologue de l'admirateur antique du moraliste du théologien du sociologue du pragmatiste donc cette façon de voir naître la légende voilà donc c'est un bon ouvrage une bonne biographie historique donc paul fort alors sinon niveau universitaire moi à l'époque il ya 20 ans j'ai beaucoup lu utiliser paul google ski qui est d'ailleurs le traducteur de diodore ils sont hélénistes et en plus historiens donc voilà c'est situé niveau là on est on est très très haut là donc voilà c'est beaucoup plus sur l'aspect politique moins sur la légende enfin voilà c'est du c'est du haut niveau donc là avant il ya plusieurs tomes parce qu'il ya avant et après alexandre voilà paul google ski ça reste indépassable ma référence alors je vais pas sur moi mais aussi des horreurs de pierre brillant qui est assez connu à ses grands publics voilà il y a écrit des livres un peu plus grand public notamment que sais-je moi ça reste un très très bon historien qui encore en poste un spécialiste aussi l'empire perse c'est lui aussi qu'a mieux étudié et l'empire perse l'un des derniers voir ce que j'ai en ma possession olivier baptistini donc c'est le dernier spécialiste manière dernière génération du spécialiste alexandre qui est professeur par grec université de corte en corse là il s'intéresse beaucoup plus à l'alexandre philosophe il parle du philosophe en armes ça c'est l'expression de plus tard qu'on y reviendra donc là c'est un peu plus comment dire sur l'aspect philosophique éthique moral voilà c'est c'est du haut niveau aussi voilà enfin il replace aussi les l'influence de l'iliade d'homère aussi c'est vraiment aussi très intéressant on trouve à la culture avec un grand public bon alloi donc voilà pour cette première petite présentation alors je vais peut-être faire des vidéos pas trop trop longues non plus pour pas vous accabler alors je dis d'emblée que je vais utiliser essentiellement l'article de wikipédia ben ça tombe bien j'ai écrit là une grande partie alors certes il existe déjà une bonne base historique qui avait été fait par un collègue pour l'histoire d'ailleurs une jeune dizaine d'années au début de wikipédia j'ai tout refait l'année dernière ça m'a coûté du temps et voilà mais avec plaisir je travaille sur les sources d'interprétation la postérité et tout ressourcer avec justement les ouvrages dont j'ai parlé aussi des sources sur internet beaucoup d'articles universitaires disponibles sur internet désormais donc pour le coup je ne vais pas me gêner parce que déjà c'est open source et puis ben c'est moi même qui ai rédigé l'essentiel je dirais juste que cet article a été labellisé la belle l'article de qualité la médaille d'or voilà ça fait partie de quelques milliers d'articles on va dire référencé comme de qualité dans le sens qu'ils sont complets et bien sourcés voilà après le style c'est on juge pas sur le style voilà enfin ça reste complet sachant que vous viendrez du fait d'autres articles vous savez ceux qui me connaissent sur les diades au départ je suis plutôt féru au départ des successeurs d'Alexandre sachant qu'Alexandre était tellement étudié il faisait de l'ombre un peu tout le reste mais j'ai plutôt étudié ses successeurs directs notamment un mètre de cardia à l'époque j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur ses successeurs d'Alexandre voilà qui a défendu la famille royale contre l'appétit des généraux le mène de cardia donc voilà pour cette première introduction je vous propose la suite après voilà